Ces passages de deux lettres de la marquise ont en fait été inspirés par la traversée du Gatinet en mai 1676. Voyage vécu, voyage de l'être aimé, voyage projeté ou imaginaire, voyage sentimental, il y a en fait plusieurs voyages dans la correspondance de Madame de Sévigny, chacun d'entre eux déployant ses propres tentacules.